Vous suivez le 7 minutes, bienvenue au sommaire de cette édition. La fête de la Tabaski célébrée en Côte d'Ivoire le 28 juin 2023. Certains musulmans ont décidé de ne pas la célébrer à Abidjan. Ils ont envahi les gares. L'organisation internationale Save the Children a formé 21 travailleurs sociaux de Bondoukou sur la gestion des cas pour une prise en charge des enfants victimes d'abus. Les détails dans cette édition. Le préfet de Grand Bassam a visité les zones inondées de sa circonscription. Elle a constaté les dégâts avant d'annoncer que des actions drastiques seront prises afin de libérer la ville de cette situation d'inconfort. Bousculades, bagarres et longueurs d'attente, Il en faut à ses passagers pour leur enlever l'envie de fêter hors d'Abidjan. Je suis là depuis 4 heures. Vraiment, il y a du monde. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu de cas. Donc je suis là, je passe. J'ai l'envie d'aller fêter. Donc je suis là. Même si j'ai quitté à une heure du matin ici, il faut que j'aille. Même si j'ai 5h30 à 5h30, il faut que j'aille 5h30. Il n'y a pas fêter à 10h. Il n'y a pas de parents d'Abidjan ici. Moi, c'est un, il y a des ballons. Voilà. Donc par rapport à ça, chaque année, il va au village. Même si mon patron ne veut pas là, il prend des mouches. Il m'a dit. Non, moi, moi, il me boit. À cette gare routière de la commune de Yopougon, les départs s'enchaînent depuis 6h du matin, le mardi 27 juin. C'est également une occasion de bonne affaire pour les transporteurs, quoique souvent mitigées. Nous sommes au 7e départ de 6h30, et le 9e départ de Sigla Camus. Au niveau de la gare, c'est une participation. Au niveau de Sigla, 5h30, c'est pas ça. Sayoua, plus ou moins également. Moi, dans l'ensemble, elle est nette, mais pas trop... Il y a de l'influence, mais pas comme hier. Et cette année, on a senti que, bon, les gens ne sont pas trop engagés comme l'année dernière. La fête de la Tabaski Oulaïd El Kebir marque chaque année la fin du Hage. Valérie, 40 ans révolu, autrefois dealer et enfant de la rue, est aujourd'hui chargeur de taxi communal, encore appelé Ouororo, au quartier Boissy-Jean-Paul II de Yopougontoua Rouge. Ce business, il le fait chaque jour du matin au soir, depuis une vingtaine d'années. Il dit bien gagner sa vie. J'essaie de prendre ma cigarette, je fais chaque soir. Quand je m'embrotte, pas facilement, je reviens avec. Quand les brandons viennent, il y a d'autres qui vont dire qu'ils fous du pays, mais c'est que je suis charme. J'ai une cigarette, c'est qu'un coup, c'est pas un jour. Tout le fait que j'ai gagné la monnaie, c'est qu'il faut que j'arrive. La même monnaie, il faut qu'on achète les chauffeurs. Il y a d'autres qui ne peuvent pas la monnaie, et les élèves aussi ne peuvent pas la monnaie. Loin derrière ces moments de disette au contact de la drogue, aujourd'hui, Valérie s'en sort avec honnêteté, sérieux et courage. Même si cela paraît ne pas être ruisant, Valérie a l'air de ne pas se plaindre. 21 travailleurs sociaux de Bondoukou viennent de bénéficier d'une formation sur la gestion des cas pour une prise en charge des enfants victimes d'abus. Cette initiative de l'organisation internationale Save the Children vise à participer à l'amélioration des services offerts aux enfants en matière de protection pour la prise en charge de ceux qui sont victimes de violences en relation avec les travailleurs du Gontougou. Pour Save the Children, les travailleurs sociaux ne pouvaient être formés parce que ce sont eux qui sont en première ligne de la prise en charge de tout enfant victime d'abus, de violences et d'exploitations. Donc, en organisant cet atelier, on avait des objectifs à atteindre. Le premier objectif, c'était de renforcer les capacités techniques. Deux jours durant, les travailleurs sociaux de Bondoukou ont vu leur capacité renforcée dans différentes thématiques pour une prise en charge efficace des victimes de violences. Cette formation, j'ai été beaucoup plus imposée parce qu'il y a des pratiques que nous faisons et cette formation est venue encore nous outiller plus à renforcer notre manière de fonctionner et comment faire la prise en charge de l'enfant quand l'enfant est victime de violences, d'abus. Comment l'assessant social doit se comporter ? Dans quelle disposition il doit se mettre pour faire une bonne prise en charge, poser un bon diagnostic social en vue d'aider l'enfant ? Cette activité de Save the Children qui prendra fin en décembre 2025 s'inscrit dans le cadre du projet « Vers un environnement inclusif et sans violence pour les filles et les garçons les plus vulnérables à Bondoukou », un projet financé par le ministère des Affaires étrangères de la Finlande. Suite aux pluies diluviennes tombées entre le 23 et le 26 juin à Grand-Bassam, avec à sa tête Mme le préfet Sidibé Nassou à effectuer une visite de terrain. Elle a pu constater les dégâts causés par l'inondation avant d'annoncer que des actions drastiques seront prises afin de libérer la ville de cette situation d'inconfort. « On est obligés de trouver un autre chemin et trouver des choses asiles dans les domiciles. Vous vous constatez avec nous ? C'est de cela qu'on parle ? » « Quand vous êtes montés là, on est allé voir son droit. Ça, c'est-à-dire qu'on voit un homme qui sort, il y a quelqu'un qui a fait son mur là, qui a barré de ce côté. Derrière aussi pareil. Donc ça fait que le canal d'eau là est obligé de rétrayer un chemin. Donc évidemment, ça ne peut pas. Si on ne démolit pas tout cela, on ne peut pas. En dépit de la forte pluviométrie annoncée dans les prochains jours, les services de protection civile sont confrontés à la résistance de certains riverains des zones à risque. L'autorité municipale, quant à elle, appelle au calme, mais également à la vigilance. Le numéro vert 01 42 35 34 17 est ouvert en cas de danger. C'est tout pour ce 7 minutes. L'information revient sur cette info.